Bonjour Gérard ! Oui, bonjour ! Nous sommes ici sur le terrain de motocross d'Ailly-sur-Noix. Vous êtes le président du club local. Vous êtes le président depuis combien de temps ? 4 ans. Et dites-moi, le 18 avril, une grande compétition ici, à savoir l'endurance, c'est combien de participants ? Alors, on espère le maximum et on voudrait bien 60 équipages. Vous voyez, on a préparé la ligne de départ, où les pilotes sont comme aux 24 heures du moment, les motos sont là, et au départ, les pilotes rejoignent les motos et partent. Et ça dure tout ça pendant 6 heures. Donc on espère beaucoup de spectateurs et surtout beaucoup de pilotes pour cette haute compétition des Hauts-de-France. La dernière compétition que vous avez organisée, c'était en juillet dernier ? Oui, c'était un motocross et l'endurance, c'était lundi de Pâques de 2019. Et pour l'endurance, vous me disiez tout à l'heure, c'est parfois jusqu'à 1000 spectateurs ? On espère, si le temps le permet, on espère, pour qu'ils puissent voir ce beau spectacle. Gérard, il n'y aurait pas de compétition comme l'endurance s'il n'y avait pas l'engagement des bénévoles ? Exactement, sans eux, il n'y aurait rien de fait. On commence à jour jour, on peut les voir, là, qu'ils commencent à travailler, on est une petite équipe, mais ça va continuer les samedis, mercredis, samedi et mercredi jusqu'à l'ouverture. Sans eux, il n'y aurait rien. Parce qu'heureusement qu'ils sont là pour faire les travaux et préparer le circuit. On est d'accord, les jours de compétition, vous-même, comme président particulier du club, vous vibrez de partout. Exactement, exactement. Pour que ça se passe très bien en sécurité pour les pilotes et pour les spectateurs. Merci beaucoup. Merci.